La Mustang n'est pas une muscle car. Présentée au salon de New York le 17 avril 1964, il y a donc pile 60 ans, la Ford Mustang n'est pas une muscle car, mais une pony car. Et vous allez me dire, ouais, je porte un bras que c'est la même chose, éduque, mais non, s'il y a deux mots, c'est parce que c'est pas du tout les mêmes choses. Alors, je vais commencer par le tout simple, la muscle car, comme son nom l'indique, c'est une voiture avec du muscle, et que du muscle. C'est pas tant une voiture de sport qu'une voiture d'accélération rapide en ligne droite. Les Ricains, ils te font des courses où il suffit de tourner en rond, enfin en ovale, pendant 200 tours, c'est plus de l'usure que de la course, et encore, quand ils se contentent pas de bêtement écraser l'accélérateur sur une ligne droite de 400 mètres. Je veux dire par là que, niveau tenue de route, ça laisse à désirer, et pour cause, ça n'est pas fait pour cela. On part d'une base de voiture familiale, on y glisse un énorme V8 aux chausses-pieds, on améliore tout de même un peu les freins d'expansion, histoire de se donner bonne conscience, et on lance cela sur le marché, en espérant qu'elle sera s'arrêtée avant le mur. Alors, il n'existe pas de définition officielle, c'est une appellation populaire, même pas commerciale, mais en gros, au sommet de la gamme, il y a un big block, c'est-à-dire un V8 de plus de 6, 2 cylindrées, dans une carrosserie relativement légère de voitures dites intermédiaires pour les Etats-Unis d'Amérique, un rapport poids-puissance qui cherche à s'approcher des 5 kg par cheval de vapeur, et le quart de mile en moins de 10 secondes. Toutes les pièces proviennent de la série, donc c'est pas trop onéreux, il y a plein de jeunes qui ont du pouvoir d'achat, qui ont envie de contester leur d'établisse, à franchisir du carcan familial, et ces voitures sont parfaites pour cette nouvelle clientèle. Mais alors, pourquoi la Mustang ne sera pas une muscle car ? Réponse dans la deuxième partie. La Pony Car, c'est exactement la même chose qu'une muscle car, mais juste un cran en dessous. Il s'agit d'aller chercher les jeunes qui se font plaisir avec des roadsters anglais, qui ont assez d'argent pour se payer une voiture, mais pas assez pour entretenir une voiture de sport, ni un gros V8 qui gloude gloude, donc on prend une voiture compacte à l'échelle des Etats-Unis, on y met une carrosserie styliée, et puis on la vend à l'état. Voilà, disons que l'apparence est dynamique, mais le cœur reste pépère en général, un petit V6. Vous avez vu le film Le Mans 66, vous vous souvenez de ce que dit Ken Miles à la présentation de la Sting ? Ben c'est ça, ça a l'apparence d'une sportive, ça a peut-être l'odeur d'une sportive, ça a sans doute la mauvaise finition d'une sportive, mais ce n'est pas une sportive. Bon, pour donner le change, on y colle très vite un très gros V8 et ça rejette un A1 à la classe supérieure, mais le gros des ventes se fait sur les petits moteurs abordables et pas trop chers à faire tourner au quotidien. On pense évidemment à la Mustang qui a d'ailleurs donné le nom de la catégorie, pourtant elle n'en était pas, à proprement parler, la première. La Ford Mustang a bien donné le nom de la catégorie des Pony Cars, mais elle n'en était pas l'inventrice. La Plymouth Barracuda arrive sur le marché, quelques semaines avant la Ford, ça ne jouait pas grand chose, exactement la même recette, au même tarif pour la même clientèle, mais le style n'est pas assez poussé, pas assez différenciant, on dirait une simple conduite intérieure, presque la version deux portes de la berline familiale dont elle dérive, elle lui ressemble le trop. La Mustang apporte avec elle cette idée du style, la carrosserie fait rêver et ne ressemble pas du tout à la familiale, dont elle reprend pourtant absolument toute la mécanique. La mécanique, la carrosserie fait rêver. Il faudrait replacer la présentation de la Mustang dans le contexte de l'époque où la gamme Ford est vieillissante, tout comme sa clientèle. Si vous avez plus de 30 ans, vous avez connu cela avec Citroën dans les années 80 et 90, qui de la 2 chevaux à la CX ne proposait que des voitures pour les papis. Pour toucher les jeunes, Ford était obligé de dépoussiérer fortement l'image de son produit et de forcer le trait sur un esprit sportif. Et c'est la naissance d'une toute nouvelle catégorie de voitures, les pony cars, qui se positionnent sous les muscle cars. Je ne sais pas si c'est une blague postérieure à cette appellation, mais il se dit que si la Plymouth Barracuda s'était vraiment bien vendue tout de suite, alors on aurait surnommé cette catégorie fish car. Mais heureusement pour l'image, la Mustang a écrasé sa concurrente et s'est imposée dans l'imaginaire collectif. A propos d'image, la Mustang aborde un Mustang au galop sur la calandre. A l'époque, elle est la seule Ford à ne pas avoir l'ovale bleue sur la grise, qui en fait presque une marque à part. Et on doit lire à Coca l'idée d'une petite sportive abordable. Pour cela, il faut minimiser les coûts et donc partir d'une base déjà amortie. La Falcon donneuse sort la même année, mais elle existait déjà auparavant, et les pièces détachées sont déjà bien rodées sur d'autres modèles. Tout n'est pas nouveau. Le nom vient bien du cheval, mais aussi de l'avion. Disons qu'il s'agit d'un compromis entre le chef de projet qui admirait l'avion de guerre et la direction qui ne voulait pas en entendre parler, parce que la guerre, c'est pas beau dans un contexte qui sent de plus en plus le peace and love. Et puis on sait jamais ce que les gens pourraient déterrer de notre histoire familiale. Donc on ira vers le cheval sauvage et ses longues chevauchées dans la nature, les canyons en désert. Au cours de son histoire, la Mustang a connu plusieurs générations. En 1964, elle naît sous la forme de cabriolet et de coupé avec un hardtop, c'est-à-dire un pavillon et des vitres solides qui sont ajoutés par-dessus une carrosserie de cabriolet, d'où le nom hardtops, dessus, solide, littéralement, puisque c'est pas une capote légère. Le coupé fastback que tout le monde a en tête apparaît plus tard dans l'année, inaugurant dès la fin du printemps le millésime 65, carrément. Il est d'ailleurs amusant de remarquer que parmi toutes ses apparitions cinématographiques, sa première fut française dans Le Gendarme de Saint-Tropez, en 1964. Ouais, ouais, vous avez bien entendu. Le film a été tourné au tout début de l'industrialisation du modèle. J'irai même plus loin, c'est le modèle numéro 145 qui a servi au film. Une version de pré-série. Son fort, c'est français, tout de même. À un prix de 2300 dollars de l'époque, la voiture engrange 22 000 commandes dès le premier jour. Évidemment, le modèle évolue rapidement, et la concurrence arrivant en 1966 avec la Camaro, Ford réplique en modifiant calandre et moteur plus agressif. En 1967, la Mustang accueille une grande sœur en la personne de la Mercury Cougar. Mercury, c'est le badge moyenne gamme du groupe, qui veut profiter du succès avec une version étirée et mieux équipée. Et celle-ci est une muscle, puisqu'elle n'existe qu'avec des V8. D'ailleurs, sa troisième génération en 1974 s'appuiera sur une plateforme plus grande que celle de la Mustang pour rester dans ce positionnement. En 1967, donc, la Mustang, dont on découvre la nouvelle version dite Sport Roof, qui semble une nouvelle voiture, mais qui n'est qu'un restylage. Et je pense qu'on peut là reconnaître ce qui a inspiré la Capri européenne. En 1974 arrive la vraie Mustang 2, celle qui reprend la plateforme de la Pinto. Vous savez, cette voiture qui explosait si on lui rentrait dedans par l'arrière. On descend en sportivité pour gagner en confort. On accueille le premier 4 cylindres et ça ne se vend pas aussi bien. En tout cas, dans un premier temps, car dès que les effets de l'embargo pétrolier se font ressentir, ce petit moteur inopiné servira bien. Et au final, on peut se dire qu'en redescendant en puissance, on revient un peu aux sources du modèle original. Alors, je vous passe le détail parce que c'est de la flemme. Et on saute directement à la Mustang 3-2-78, la fameuse Fox Body, qui retrouve sa soeur Mercury ainsi que quelques autres sur une plateforme ouvertement destinée à répondre aux européennes qui envahissent le marché. Plus précisément, l'Audi 80 vendue aux ESSA comme Audi Fox. Tout est dans le nom. Le logo sur la calandre et cette fois-ci celui de Ford. L'identité de la Mustang est peu à peu diluée. On dirait une grosse escorte. La ligne tout en angle laisse la place à une silhouette plus arrondie en 86, pas plus expressive, dite Aero. Je n'ai pas dit Oreo, quoique... Et encore une fois, ils annoncent la couleur des le noms. Pour ses 30 ans en 1994, apparaît la Mustang 4, la mal aimée, parce que trop puissante, trop glissante, elle fleurille les vidéos d'accidents en sortie de rassemblement nord-américain, finissant généralement dans le trottoir, voire dans le public. C'est toujours la plateforme Fox, évidemment très évoluée, et le modèle tient encore 10 ans avant que ne renaissent les muscle cars concurrentes. Car à la fin des années 90, les muscle cars historiques s'arrachent aux enchères. Les constructeurs US se rendent compte qu'il y a un marché qu'ils ont négligé et relance des petites merveilles de nostalgie. La première sera la Mustang, qui n'avait jamais cessé d'être commercialisée, puisque son style avait toujours cherché à actualiser les précédentes tout en gardant une signature identifiante, mais celle de 2004, faite dans le néo-rétro pur et dur, qui adora Ford pendant une période. Puis la Dodge Charger, oui, une Verlinked Port, peut-être une muscle car, tout de suite suivie par la Challenger, qui en est la version coach plus dynamique. Et enfin, la Camaro, initiée par un designer français, Cocorico. On remarquera qu'en 2000, comme en 70, la General Motors avait un gros train de retard sur ce segment, alors qu'ils étaient le premier constructeur automobile mondial. Ou à cause de cela, peut-être. Trop lourd à bouger, ma souverain. La Mustang GT est équipée d'un V8, mais le gros des ventes se fait actuellement sur un 4 cylindres. Eco-boost. Bon, c'est quand même celui qui est issu de la Ford RS, qui équipe toujours les Puma en WRC. C'est pas de la gnignote, mais c'est pas du lourd muscle. Je l'ai dit, là encore, la Ford des Pionnières, la ligne se veut beaucoup plus néo-rétro qu'auparavant. C'est Jemais qui a dessiné la New Beetle, qui mène l'équipe, alors que le reste de la gamme décline à l'envie le Edge Design, une façon de réaffirmer sa différence dans le paysage automobile mondial. Il y aura quelques concepts très emprunts de nostalgie dans cette période par Ford. La Shelby Cobra, la Shelby JR1, la Thunderbird, la 49, la GT, la 427, la Vizos, le Bronco, l'Antiscerter, la Fairline en un sens, l'E-Stream. Bon, vous avez compris l'idée. La Mustang 6 est présentée dès 2014, réaccélérant le rythme de renouvellement du modèle, revenant en Europe, et même plus exactement en France, à travers des cérémonies à l'américaine dans quelques concessions ciblées, et accueillant le fameux 4 cylindres 2.3 de la Focus RS, pour baisser le niveau de rejet polluant de la gamme, afin de respecter les normes européennes. Plus de 400 000 ventes en 3 ans, elle renoue avec le succès. « Je prends le risque de raconter une bêtise, mais il me semble bien qu'Ital Design, l'agence de design de Julio Roi, a participé à sa création. » La phase 2 est un restillage élégant, fêtant le cinquantenaire, et sort plein d'éditions spéciales nostalgiques, la Belic, la California, la 55, la Mc1, et toujours les chez le BJT. En 2019, le premier SUV électrique du constructeur espère profiter de cette image en s'appelant Mustang Mach-E, référence directe à Mc1 de 69. Hérésie ? Pas totalement, parce que très tôt, des concepts avaient envisagé une Mustang berline à 4 portes, donc l'idée n'était pas tout à fait nouvelle. En même temps, a été présentée la Mustang Lithium, qui, comme son nom l'indique, utilisait une propulsion toute électrique. Sauf que le coupé n'a pas encore viré au tout électrique. Les annonces actuelles tendant même à laisser penser une place pour le V8 à côté de la future version à droite. Sauf aussi que la berline des années 70 serait utilisée à la même plateforme que la pseudo-sportive, ce qui n'est pas le cas du SUV. Je me demande d'ailleurs si la Mustang n'aurait pas actuellement une plateforme totalement spécifique, parce que elle est la dernière Ford de la gamme américaine à ne pas être un SUV ou un utilitaire. L'actuelle, la nouvelle, la septième génération apparu l'an dernier, qui doit commencer à arriver chez nous, et qui coûterait moins cher qu'une Alpine à 110 sans le malus écologique, relance le mythe du gros V8 américain et méchant. Tout, dans son apparence, comme dans ses développements sportifs, font penser aux films de Jersey ou Stallone. Les différents Dark Horse en rajoutent une couche, on voit arriver la Dark Horse Air pour un usage réservé sur circuit, les GT3 et GT4 de compétition qui viennent prendre la relève de la GT, et je termine avec la GTD qui annonce le futur du modèle, avec une allure excessive de tuner de télévision, ça me rappelle la MGX Power, il y a longtemps. Et c'est un V8 5.2 de plus de 800 chevaux, bref, le rêve n'est pas mort. Un terreau surprise après tout ce que j'ai dit concernant les muscle cars. La Dodge Viper peut-elle être considérée comme une muscle car ou appartient-elle à une autre catégorie ? Vos réponses dans les commentaires.